Musique Allo tout le monde, c'est Fulito, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 19 de ce let's play sur Pokémon vs Platine en Fight Monotype Challenge, j'espère que vous allez bien. Alors la dernière fois, nous avions fait la route de 212, route 212 où on a combattu pas mal de dresseurs, où on s'est pris la flotte, la gadoue, c'était vraiment la route de la misère. Mais, ah oui c'est vrai, j'étais empoisonné et je ne me suis pas soigné, donc on va aller vite se soigner, on va en revenir après. Et du coup, oui, on avait fait la route de 212, puis une fois qu'on l'avait terminé, on s'est dirigé vers Bonville pour un petit peu avancer sur la route qu'on avait débloquée dans l'épisode précédent. La route qui permettra d'atteindre Célestia, donc dans cet épisode, on va essayer d'atteindre Célestia, ça pourrait être cool. Très peu de retour dans le dernier épisode, donc du coup vous ne m'avez pas répondu à ma question, enfin mes deux questions, si par exemple c'est important d'aller au manoir sur la route 212, et si c'était important d'aller, 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 je crois que j'ai oublié de faire un truc, d'aller dans la tour où il y avait les spectres, je ne sais plus où c'était, mais quelque part, quelque part il y a quelques épisodes, là où on a, c'était juste avant de récupérer anti-brume. Je crois que je n'ai pas beaucoup de potions, ouais on va acheter des potions, parce que j'ai des hyper potions en fait, et des super potions, ouais on va acheter des super potions, ça pourrait être toujours utile, parce que des hyper potions c'est bien, mais pour soigner un petit peu, et pour soigner un petit peu, ça ne vaut pas le coup d'utiliser des hyper, bon on va prendre trois rappels, des total soins j'en ai ? Est-ce que j'ai des total soins ? Ouais, j'en ai pas mal, super repousse j'ai ça, max repousse j'ai ça, ok donc ça on est bien, et donc du coup on est reparti, bon ça va aller vite, on a le vélo, c'est pas grave, on va le remettre après, je me suis trompé de chemin, c'est pas par là, c'est par là, du coup on va remettre, non, pas le vélo ça sert à rien ici, on va remettre une super repousse, et on avait Mickey en premier charpe en feu, on va laisser charpe en feu en premier, ah oui si, on m'a dit un truc, fais évoluer ton étour vol, en... en étour raptor, c'est qui qui m'a dit ça, c'était, alors attendez deux secondes, voilà, c'était le petit monsieur Pegasus AMVS, qui me dit ça, mais étour raptor, il n'évolue, enfin si il évolue, mais il n'a pas le type combat, parce qu'on m'a dit oui, il m'a dit, fais le évoluer en étour raptor, il va gagner le type combat et tout, ouais mais non, il reste normal vol, étour raptor, il apprend close combat, ça c'est sûr, mais ça reste un pokémon, de type normal vol, en aucun cas il a le type combat, donc je ne le prends pas, sinon ça aurait été intéressant, peut-être que je l'aurais pris dans mon équipe, c'est sûr, mais non, 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 tu as dû te tromper, du coup, du coup, du coup, anti-brume, anti-brume, la première fois qu'on l'utilise, apparemment on peut aussi l'utiliser dans la tour avec les spectres, mais bon, mais bon, ah merde, oui, il me faut mon machin, castor no, je ne peux pas la prendre à quelqu'un d'autre, coupe, sans déconner, il ne peut pas la prendre, tu revoles, ah, mais tu n'es pas apte, je t'abuse quand même, ça me ferait mal de lui apprendre coupe quand même, 50 en plus, ce n'est pas énorme, oui, bah oui, arrête d'enseigner, euh, Poupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupou Bah je vais faire une petite ellipse On se retrouve une fois que j'ai fait un petit changement Donc à tout de suite Bon 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 J'ai fait un petit changement du coup j'ai enlevé ce carino Non pas vol Antibrum J'ai enlevé ce carino et j'ai mis castournure à la place Du coup ça m'embête un petit peu de l'enlever Mais bon là j'ai pas le choix Visiblement j'ai besoin de coupe Enfin, c'est peut-être pas pour un truc ultra important, mais peut-être pour récupérer une Pokéball ou quoi. Donc, je préfère quand même avoir coupe sur moi. Au cas où. Ça m'embête un peu, mais bon, c'est pas grave. C'est pas trop, trop, trop grave. C'est pas trop, trop grave. Dès qu'on arrive à Célestia, on l'enlève. Ou alors, j'apprends coupe à quelqu'un, je sais pas. Dites-le-moi en commentaire, est-ce que... Ah, ça m'embêterait d'apprendre coupe à Scarino, par exemple. Ou même à Galam, ou même à Chapa-en-Feu. Mais bon, ça serait plus pratique, c'est sûr. Mais bon, dites-le-moi. Après, il y a Eclat-Troc aussi. Eclat-Troc... En tant que top dresseur, je dois prendre les combats avec Philosophie, si tu veux. Tu dois rester cool, ouais. Tu seras jamais cool, de toute façon. Mais ouais, Eclat-Troc, encore, ça peut être utile. Mais c'est pas très puissant. Ça peut remplacer notre attaque combat, donc... Ah, je sais pas. Parce que je me dis, pour la route Victoire, par exemple, ça va être horrible. Enfin, je devrais enlever combien de Pokémon. Par contre, il m'a fait aéro piquer. Qu'est-ce que je lui prends ? Je crois qu'il m'a fait aéro piquer. Il devient fou. Kouba. Kouba, 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 80. Permet au lanceur de frapper en premier. Échouissez l'ennemi. Échouissez l'ennemi, il ne prépare pas une attaque. Bon, d'ordi, je ne m'en sers pas, donc... Hop. On va tester. Testons. Kouba. Ça fait... Un peu de dé... Gat, par contre, oui, j'aurais dû prévoir ça. C'est pas grave. Fais roue de feu, tu devrais le terminer. Même pas ! Oh, 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 oh. Et attends, mon petit... Mon petit... Girafarig, t'es un petit peu cheaté. On va laisser... Poscara... T'es pas type seul aussi ? Je sais plus. Je ne sais plus. Coupe Psycho, ça devrait quand même te faire... Ah, non. Bon. Ah oui, mais il avait fait malédiction aussi. Voilà. Passé niveau 34, on l'a battu. Du coup, on va utiliser des rappels, c'est pas grave. Ce n'est pas grave, j'ai la flemme de revenir. Je n'arrête pas de faire des... Des retours. Allez, hop. Je ne suis pas à deux rappels prêts. Pire, je m'en rachèterai. C'est pas... C'est pas ce qui est plus cher. Enfin, c'est quand même un petit peu cher, mais c'est pas grave. Super potion. Hop. Mais donc, oui, je disais pour la... La route victoire, ça reste que d'être un petit peu chiant, parce que je dois enlever pas mal de Pokémon. Des petits. Zoé, regarde un peu. Je vais utiliser tout ce que tu m'as appris. Ouais, bon. Vas-y. Allez-y, les deux petits. Un petit combat double. Pourquoi pas. Toujours des top-dresseurs. Il y en a beaucoup ici. On en rencontre pas mal. On va faire goût de feu sur Raidou. Toi, tu vas faire l'âme feuille sur lui. Ok. Ok. Ok, mon galam. Tu fais quoi, là, avec mon galam ? S'ils continuent, roue de feu sur lui. Coupsico. Mais... Attaque chapé en feu, bordel. Wouah, ils sont violents ici. Ils sont violents. En même temps, vous avez vu, ils ont... Ils sont niveau 36, quoi. Bon. Vous voulez la jouer comme ça ? Boubombe. Et tu vas faire... Représaille. Bim, dans ta face. Plus ton hydroqueuse, ça a même pas marché. Tu ne vas pas faire boubombe, mais tu vas faire ton broche. Non, mais sans déconner, il m'en fait bien mal. C'est... C'est ouf ici. Quand je vous ai dit qu'il fallait que j'entraîne mes Pokémon. Non, non, c'est bien. Ouais. Et les kits best à la con. Bien sûr, je rigole. Je rigole, mais bon. Mais bon, mais bon. Bah du coup, oui. Bah oui. Rerappelle. Bah les deux. C'est pas grave. Allez, hop. On en rachètera. Super potion. Attendez, attendez. Super bon, non. Super potion. Donc, pour toi. Pour toi. Et pour toi. Allez. Encore un autre top dresseur. Il va y avoir confiance en toi. Plus trop, là. Un top dresseur. Un insécateur. Tu vois ce que je vais en faire, ton insécateur. On va rien dire. On va rien dire. Il est violent, hein, secateur, au final. Bordel. Euh, t'es quoi, toi, déjà ? Je sais plus ce que t'es. Il est assez. Je sais plus s'il est assez ou pas. Je crois qu'il est assez. Ouais, bon. On va faire l'affaire. Si je change, je me fais défoncer. C'est bon. On l'a eu. Luxio. On va envoyer crâtes de peau. Tu vas faire... Boubombe. Voilà. Ça lui fait mal. Tu vas refaire Boubombe. Vraiment pas évident, hein, ici. Je pense que je vais un petit peu entraîner mes Pokémon, là, parce que c'est un petit peu... Un petit peu chaud. Enfin, à moins qu'ils augmentent de niveau, mais... Mais là, pour l'instant, c'est pas la folie non plus. Je me fais défoncer à chaque fois. Ouais, un petit peu rappel. Justement qu'on arrive à Celestia. C'est quoi par là ? Attendez, 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 attendez. Ça va, ça ou tout ça ? Où est-ce que ça va ? C'est un labyrinthe, ici, ou quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Où est-ce que je... Il y a plein de chemins. Bon, on verra ça après. Coupes-y-co. Voilà. Hop, tente à face A. J'oublie d'utiliser un Total Soin. On va tout de suite l'utiliser. Total Soin. Sur Garam, pas évident. En tout cas, ça se... Ça se complexifie un petit peu. Ouais, un petit peu quand même. Enfin... Si j'aurais un peu plus de niveau, je pense pas que ça serait aussi dur, mais... Bas l'ombre. Oh ! Oh ! Est-ce que quelqu'un peut l'apprendre ? Ah ouais, mais... Chape en feu... Chape en feu et physique... Enfin, il est aussi bon en physique qu'en... Qu'en spé, donc... Euh... C'est où, c'est où, c'est où ? Là. Galam, mais t'es pas très bon. Cradopo ? On verra plus tard, ça. On verra plus tard. Alors, on va repasser par là. C'est un dresseur avec des précavennes de type combat. Donc, on va... On va voir. C'est les troupes... Ce sont les tables dresseurs, en fait, qui me font peur, là, maintenant. La coupe psycho, voilà, ça le découpe. Mais... Ouais, les tables dresseurs, faut faire gaffe. Ils sont dangereux. Ils sont maléfiques. Euh, il n'y aurait pas de... Non. D'accord. Ça, c'est un petit dresseur. Bon, au moins, on va un petit peu entraîner nos pokémons. Un mouf, ouais. Oui, c'est vrai. Bah, la m'a vu. Ça, c'est quand même bien mal. Même si c'est pas efficace. Ouais, alors, par contre... Si je dis, il faut mourir, c'est qu'il faut mourir. Ok, tu... T'es comme ça, toi. Bah, voilà. Il fallait pas changer de pokémon comme ça, hein. Espèce de petit monsieur... Monsieur ninja à la con. Je dis souvent à la con. Mais, ouais, bon. Je sais pas. Je le dis souvent en ce moment, c'est vrai. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Un top dresseur, attention. Je vais t'enseigner les charmes des pokémon oiseaux. Oh merde. Ah merde ! Ah merde ! Ça, c'est un out-out. Allez, coupe psycho. Ça va, ça passe. Cradopro niveau 33. Allez, macogneur. J'ai utilisé ton broche. Encore ton broche. Encore ton broche. Voilà. Maintenant, une super potion. Comme d'habitude. Une super potion. Euh, non, pas hyper. Super. Euh... Un, un, un... Ouais. C'est chiant pour Champanfeu, parce que là, du coup, il monte pas de niveau et ça me saoule. Il y aura bien qu'il puisse monter de niveau et... Et là, il peut pas. Il y aurait pas un objet ici ? Non. C'est un peu chiant. Hum... Vous savez quoi ? Attendez, je vais faire une petite ellipse. Je vais aller soigner mon équipe. Parce que j'ai envie que Champanfeu augmente de niveau. Et là, il reste... Je sais pas si on... Je crois qu'on est bientôt arrivé. Du coup, j'ai... Bah, il va pas s'entraîner. Donc, je vais faire une petite ellipse. Je vais soigner mes pokémon en arrière et je reviens. Donc, à tout de suite. Voilà. J'ai soigné mes pokémon. J'ai pris un petit stock de 10 rappels. Elle est vendue à un gros champi. Au passage. Très bien. C'est décidé. Ce combat contre toi sera mon dernier. Ah. Après, il prend sa retraite et... Et voilà. Sac de nœud. Roule de feu. Mais... Pourquoi est-il résistant, ce pokémon ? Vivement que Champanfeu évolue. J'ai hâte qu'il soit... Simia Brass. Bah, déjà, il sera plus classe. Ah, niveau 33. Allez, plus que 3 niveaux. Musique. Ouais, on va changer. On n'est pas... On n'est pas foufou. Il fait l'âme feuille. Ça, là, il est... Un dresseur qui est à peu près les mêmes niveaux que nous. Mais, certains, ils sont un petit peu... Un petit peu au-dessus, quand même. Boubon. Alors. C'est bon. J'ai... J'ai eu un petit peu peur. J'étais là en mode... Mais qu'est-ce qu'il me fait ? Mais... 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 Mais non. Mais c'est bon. On a résisté. C'est bien, Cradopo. Mais il est un petit peu foufou, son... Son Ponyta. C'est... C'est un cheval foufou. Euh... Super potion. Voilà. Ça devrait suffire. Euh... Du coup, il y a quoi là-haut ? Oh, il y a plein de baies. C'est le moment B. Les baies que je m'en sers... Pas souvent. Mais bon, c'est pas grave. Bon, là, je crois qu'on est bientôt arrivés. Du coup, on... On va visiter un petit peu quand même Célestia. On est à combien de minutes ? Je ne sais pas. Peut-être à peu près 20, 22, je ne sais pas. Avec les ellips, je... Je ne sais plus du tout. Mais on doit être dans ces eaux-là, donc... C'est bon. On est arrivés. Donc on va visiter un petit peu. Déjà, on va se soigner. J'étais vraiment juste à côté. En fait, j'ai vraiment fait un backup pour un combat. Bon, tant pis, c'est pas grave. Au moins, un charpeau en feu comme ça, il a gagné un petit niveau. Parce que là, du coup, ici, je ne sais pas si on aura des combats. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une arène ? Je ne sais pas non plus. Je ne crois pas. Qu'est-ce qu'il me dit, lui ? Tu veux que je te montre ? Oh, ouais. Ah, tu me fais un combat. Ah, d'accord. Ah, bah écoutez. Monsieur Mime, en plus. D'accord. Alors, comment te dire que je vais changer de Pokémon ? Puisque je vais me faire défoncer, sinon. Donc, on va envoyer Galam, par exemple. Tu fais clonage. C'est parfait. Voilà, ça l'enlève. Tu vas faire l'âme feuille. Et voilà, ça le découpe en deux. Cadabra. Cadabra, cadabra, cadabra. Vous voyez, le petit clas de peau. C'est quand même risqué ce que je fais. Il faut que j'ai bien mon coup. Kuba. Kuba. Mais. Voilà. Parce qu'il ne préparait pas une attaque. Alors, oui. Du coup, ouais, ça fait très mal, en fait. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je ne sais pas. J'ai aussi un Kroatox. À côté de la plaque. Mais en français, on dit petit roule-clou. D'accord. Bon je reçoive mes pokémons du coup On va enlever On va enlever qui On va enlever machin Et tour vol Hop je dédépose Et on va retirer Sterino Et du coup Toi t'es vieille Parce qu'on doit trouver une vieille C'est une vieille donc je lui parle Qu'est ce qui t'amène dans un endroit si t'es reculé N'oublie pas d'aller voir des peintures repès Tant que tu es là Bon bah alors c'était pas la bonne vieille On m'a dit que je la reconnais très facilement Euh ouais Enfin bon S'il y a plusieurs vieilles aussi Par contre il y a une CT là Enfin une CT je sais pas si c'est une CT mais je veux dire une bol Ah peut-être toi Ah bah oui bah voilà Un étrange cosmonautes se tient devant les ruines Il n'y a rien ici mais il a l'air en colère en tout cas Il menace de faire exploser la ville avec une bombe Franchement quel culot Si j'avais 20 ans de moins Je lui donnerais une leçon avec une Pokémon Mais ouais Quelqu'un menace une bombe et vous Vous restez là Ils ont même pas peur C'est une bombe quoi Normalement Enfin ça explose et ça fait boum et ça fait bien mal Mais non Ah oui d'accord ok On va parler d'abord aux petits Aux petits gens ici Par exemple toi Eh tu sais ce qu'on raconte Il paraît que la Pokémon a créé la région de Sinnoh Ah bah peut-être Peut-être Qui c'est Qui c'est qui c'est je ne sais pas Euh monsieur Je dois me concentrer et m'entraîner Ne comptez ni les heures Ni les jours Ok c'est pour un logiciel Affiche l'heure Ouais Bah il y a lui Qui affiche l'heure Ah oui d'accord Ouais Bon je préfère comme ça Parce qu'il y a un Pikachu dedans Et c'est C'est Pikachu quoi Même si je l'aime pas trop Mais bon c'est pas grave C'est Pikachu quand même Euh Alors là ça va Route 211 Je pense que c'est pas le bon chemin Euh il n'y a pas de boutique Dans ce Petite ville On va lâcher les objets Dans cette maison Ok Hello Ouais vous avez pas Vous avez pas mal de choses Vous Ok les choses habituelles Et Papy là quoi Papy il a Pas grand chose Donc tu Bon 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 C'est pas tip top tout ça Euh Oula qu'est-ce que c'est que ce 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 Attendez J'aime bien C'est grand Et puis quand on rentre C'est petit Ce truc n'a aucun sens D'où viens-tu ? Benogur dis-tu C'est pas loin du lac vérité non Il paraît que le lac est la demeure de Créfolé L'être de l'être de l'émotion Il doit vieillir sur toi Veux-tu que je t'en dise plus sur Créfolé ? Ouais vas-y Créfolé est le Pokémon légendaire symbolisant les émotions Il y a aussi Cré-elfe, être du savoir Et Créphadé, être de la volonté Ces trois Pokémon sont réputés pour leur force de caractère et leur compassion Ce sont eux qui maintiennent l'équilibre naturel de Sinnoh Ok Bon il commence à nous parler un petit peu plus des légendaires Ma grande soeur étudie les mythes de Sinnoh Elle cherche à étudier la relation qui lie les gens aux Pokémon dans les temps anciens Les choses étaient-elles différentes ou pareilles qu'aujourd'hui ? Selon elle, c'est le point principal de ses recherches Bon 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 Euh... Petite maison on n'a pas visité Hello monsieur Le Mont-Couronnet se dresse au centre de Sinnoh D'une certaine façon c'est l'endroit le plus proche du ciel et de l'espace Ok Si j'escaladais le Mont-Couronnet, j'aurais une vue sur tout Sinnoh Peut-être oui Si c'est le plus haut Si c'est le plus haut, oui Et Papy, salut salut, on étudie l'histoire locale ? Ben oui Donc, ben c'est parti, on va parler à ce Cosmonaut qui est bien évidemment un sbire de la team Galaxy Là on peut voir une magnifique peinture Ornée d'une gravure géante qui semble représenter un Pokémon Inscription est passée Le flot de temps ne s'arrête jamais, est passé le futur, le présent Ok donc ça c'est Dialga Ça, le mur est en... C'est bon c'est... Il y a l'espace, dimension en perpétuelle expansion Donc ça c'est pas le cas Coucou Cette ville est insignifiante Il n'y a rien d'intéressant ici Il n'y a aucune raison... Elle n'a aucune raison d'être Je la pulvériserai avec ma bombe Galaxy Si tu tentes de t'interposer, je t'écraserai avec mes Pokémon Alors, qu'en dis-tu ? Tu veux te froter à moi ? Oui ! Tu oses défier la Team Galaxy ? C'est comme défier le monde ? Non, l'univers ! Ok ! Bah t'as proposé Alors moi je peux... Je dis ok hein Petit combat Pokémon Si tu m'aides à... À exprimer mes Pokémon moi ça me dérange pas Allez on va lui faire un petit Mag Punch Voilà ! Super efficace Par contre Pas beaucoup... Ouais c'est vrai que aussi J'entraîne Cradopo en parallèle Donc c'est un peu normal Qu'ils gagnent pas beaucoup Euh... Bon on va changer On va envoyer machin Ma cognueur Hop ! On accélère un petit peu Parce que là bon... Au moins le deuxième qu'on a vu Ouais alors On se calme hein quand même On se calme sur les Cruelles Et j'ai toujours dit Trop de Cruelles C'est pas bien Parce que ça fait mal à mes Pokémon Et... Bah du coup c'est pas bien de faire mal aux Pokémon C'est... C'est pas cool Ah je vais juste être battu Bah ouais Et en plus il m'a traité de mi-pension le... Le vilain C'est trop pour moi Je ne peux rien faire ici Cet endroit est insignifiant Je serais ravi d'en être débarrassé Alors mamie Il y a très longtemps Il fut conçu en l'honneur d'une dé... D... 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 On retrouve parfois L'un de ces vieux gris gris De temps à autre Puisque tu es à Celestia Pourquoi ne pas visiter les ruines ? Euh... On va dire Qu'on va un petit peu les visiter Je ne sais pas combien de minutes on en est On doit être à... Peut-être 32 On va visiter Puis on s'arrêtera après D'ailleurs il y aurait pas des petits objets ici ? Des objets cachés ? Par exemple ? Non Ils sont radins Bon Bon Euh... Attendez Même là Euh... C'est... C'est bizarre Pourquoi ? Même pas Mais c'est quoi ces bandes de radins ? Peut-être qu'il y a un événement à faire ici Je ne sais pas Fulito examine la peinture rupestre Le mystérieux symbole recouvre tout un pan du mur Trois choses étranges forment un triangle On dirait une fer brillante au centre Qu'est-ce que cela signifie ? Voilà ce que semble dire cette peinture rupestre Il existait des êtres Des êtres si puissants qu'on les considérait comme des déités Euh... Trois pokémons existaient comme pour contre-balancer leur pouvoir Ces trois pokémons formaient une sorte de triangle gérant... Euh... Ga... Non... Garant de l'équ... De l'équilibre Pfff... N'importe quoi ce que je dis C'est une ancienne légende de Sinnoh qu'on raconte encore à Célestia J'aimerais en savoir plus sur cette légende si vous voulez bien Qui êtes-vous ? Ah ! Un autre osmonaute ! Je m'appelle Elio Je cherche à mettre un terme aux conflits et à l'hostilité inutiles Aussi je suis en quête du pouvoir nécessaire à la création d'un monde idéal J'attends de vous des réponses Si j'ai bien compris le monde actuel ne peut changer à cause des trois pokémons qui le maintient en équilibre C'est bien cela ? Je n'en sais rien ! Je sais juste que le monde est en équilibre Et je suis satisfaite du monde tel qu'il est Votre question ne m'intéresse pas Ainsi vous allez feindre l'ignorance Quelle attitude stérile Vous n'avez même pas conscience de l'imperfection du monde Moi je vais changer tout ça Je commencerai par détruire cette peinture rupestre que vous protégez depuis tant d'années Elle doit laisser place à l'épopée d'un nouveau monde Vous pensez que je me trompe ? Alors défiez-moi Ok Je te connais Dresser Nous nous sommes croisés au monde couronné Pourquoi cherches-tu à protéger ce monde imparfait ? En tant que chef de la Team Galaxie je vais te prouver que tu es dans l'erreur Ah d'accord, d'accord, oui d'accord mais vas-y J'avais pas prévu ce combat mais pourquoi pas Farfuré Alors techniquement Mach Punch ça va te faire mal Mais genre violent Alors quand je dis genre violent Faut pas que tu me laisses de PV parce que du coup Ce que je dis ça fait un peu con Et après Mais non mais Oh Bon j'espère qu'il va faire un coup critique Voilà coup critique C'est bien Nos sphère alto Alors là on va changer Evidemment on va envoyer ma cognueur qui est un petit peu abîmée Il est abîmé Ça veut rien dire D'ailleurs pourquoi il est abîmé ? Ah oui j'ai fait un combat avant J'avais complètement zappé le combat juste avant Allez tomberush Bon là j'accélère pas bien évidemment Puisque c'est un combat quand même contre Contre Elio attention Euh oui alors On va faire tomberush mais on va se soigner après Parce que ça fait bobo Son Son attaque Et euh Je suis pas fou fou hein Je prends pas le risque Donc On va utiliser une hyper potion On va faire comme lui Parce qu'on est On est On est vilain Et ouais t'as vu moi aussi j'ai des potions Crochet venin Alors le fait que tu m'empoisonnes c'est pas bien Parce que du coup ça veut dire que tu veux me voir mourir Alors ta punition voilà J'aurais peut-être pu ne pas utiliser une potion Mais je savais pas si j'allais attaquer en premier ou pas Donc j'ai préféré euh préféré dans le doute Et il passe niveau 35 Il souffre du poison Ca va par contre hein Cornèbre 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 Qu'on va t'envoyer Allez on est On est fou On est complètement taré Tes ténèbres Vol ténèbres Si je dis pas de bêtises C'est ton joker en plus Bon Alors si je défense je vais gagner pas mal d'XP Ah ouais alors par contre euh Oui alors oui d'accord Non mais oui non mais Meurs pas meurs pas meurs pas meurs J'ai dit meurs pas Bon Tu me laisses pas le choix Tu me laisses pas le choix monsieur Je vais faire ton broche Et je vais me faire défoncer en fait Je vais me faire défoncer je crois Allez Scarino s'il te plait Sauve nous Sauve nous Scarino Ah qu'est-ce que je Casse brick Ah bordel 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 Euh Chaud là Ah bordel c'est chaud mais Euh qu'est-ce que je peux faire J'ai utilisé un rappel hein pas le choix J'ai pas un rappel max J'ai pas un rappel max Ah C'est chaud Euh On va cogner ça serait mieux quand même Le truc c'est que bec vril mais ça fait super mal Eh mes pokémons se font one shot Euh Fuuu loulou Fuuu Ouais A fait la feuille Ah Résiste Ah Mais bordel Euh Ouais bah oui Je peux m'accouillir forcément Ah le bordel Ah le gros bordel Euh Ouais bah oui je suis mort voilà c'est bien Castorno Je peux pas l'utiliser donc j'ai Bah je vais me laisser tuer j'ai pas le choix de toute façon Allez je vais faire euh Je sais pas ce que je vais faire Voilà je vais danser une pokéball Voilà merci Ah bordel Pfff Ah ouais mais vous voulez que je fasse quoi aussi Bon bah écoutez On va J'ai quand même envie de me venger là J'ai envie de me venger J'ai envie de me venger De toute façon j'ai pas le choix Mais Wouah c'est chaud Aller on va se sauvegarder devant lui parce que Je sens que ça va être un petit peu chaud Wouah Comment je peux faire Ah j'aurais du mettre Castorno Ah Tant pis c'est pas à peu pire je serai des reset Ah et cette sauvegarde qui est longue aussi Aller Aller Oui aller refais ton petit blabla Je le connais Ah Ça va pas être évident son cornevres Avec Avec McEner en premier On verra si ça le fait ou pas Alors Corps perdu Voilà Non On se soignera plus tard Tomb Roche Allez s'il te plait fais les Tomb Roche Voilà Voilà On va changer Envoyer Galam On va sacrifier Galam De toute façon il ne résiste pas Alors Ah Ma cognueur Voilà Vas-y tue le moi On va envoyer ma cognueur Fais Tom Roche Résiste 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 Oui c'est bien C'est bien Allez tue le tue le tue le tue le tue le tue le s'il te plait Ok Alors quand je dis coup critique c'est qu'il faut faire coup critique Ok Euh Bah on va Soigner C'est bien Je sais pas si il est quand même plus rapide que moi ou pas Ah il est quand même plus rapide Je crois pas Résiste te plait Résiste Résiste Oh On va utiliser rappel Non pas là Je me trompe Rappel Allez Rappel sur ma cognueur Hop J'accélère parce que c'est C'est chiant De toute façon on se fait défoncer Comme pas possible Hop On va utiliser Non Hyper potion Voilà Scarino On va faire un truc Casse brick Ah bah voilà Oh Et bien Enfin Après Après cet essai Impressionnant ta victoire J'ai pas eu le temps de lire J'ai pas eu le temps de lire Ça a défilé J'ai même pas eu le temps d'appuyer sur un bouton quoi Remarquable Chère doyenne Chère doyenne Votre comportement vient de vous trahir Je sais à présent que personne ne peut arrêter les gardiens du temps et de l'espace s'ils sont réunis C'est quoi C'est quoi ça ? Surfe Surfe Il pourra le transporter D'accord Tu m'as été Ma façon de te remercier Ouais 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 Bon bah écoutez On surfe On verra La prochaine fois On l'apprendra La prochaine fois On va s'arrêter là Parce que ça fait une heure que je tourne Et On va pas s'arrêter là Parce que Yacinca Tu vois bien ici ? J'ai vu ce genre bizarre armé d'une bombe galaxie ? Quelle bande de fripouilles et moi qui le croyais inoffensif Avec leur tenue extravagante et leur drôle histoire à propos d'un nouvel univers Je pensais que c'était une blague et qu'il n'y avait pas à s'inquiéter Mais il cause plus d'ennuis que je ne m'y attendais Essayer de s'emparer des Pokémon c'est intolérable Au fait la visite des ruines t'a plu ? Si on t'intéresse il y a une bibliothèque à Joliberge Elle est pleine à craquer de vieux livres Retraçant toute l'histoire de Sinnoh Ça pourrait aider à compléter ce Pokédex Par vers l'ouest à partir de Félicité Et tu seras à Joliberge en moins de 2 Et je crois qu'il faut Il faut Attendez Ok Bon Et donc faut bien surf pour aller là-bas Bon bah on verra tout ça la prochaine fois On va s'arrêter là En tout cas j'espère que l'épisode vous aura plu Malgré le fait qu'il dit Je sais pas combien de minutes il fait Parce que je vous aurais Je pense que je vais quand même vous ellipser tout Enfin je vous aurais ellipser tout le passage où j'ai essayé plusieurs fois Je sais pas combien de reset Peut-être 6 ou 7 Je le compterais Puis je les Je les mettrais au montage Mais Mais ouais On va s'arrêter là parce que Ouh Ça m'a saoulé Il était bien Bien utilisé son Son corner Il faisait bien mal avec Begvril Mais bon en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu N'hésitez pas à liker A commenter Et du coup la prochaine fois On ira ben je sais pas où Est-ce que je dois continuer Vers la route 211 Ou est-ce que je dois aller à Joliberge tout de suite N'hésitez pas à me le dire si vous savez Et du coup on se retrouve la prochaine fois dans l'épisode 20 Voilà donc c'est à portez vous bien Allez bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti